Bon, après toutes ces actus, faisons le point sur les différents classements après le Grand Prix d'Espagne. 69 points d'avance pour Max Verstappens, ce qui fait presque l'équivalent de 3 victoires à 0. S'il regagne encore la prochaine, ça sera le cas. Donc, bon, clairement, on va pas tergiverser si il gagne les deux prochaines, il est champion du monde, c'est sûr. Il aura trop d'avance pour être attrapé. Il sera pas mathématiquement champion, mais officieusement il le sera, quoi. Moi, je veux bien que ça se resserre, mais le problème c'est que c'est toujours le même qui gagne au final. Même si ça se resserre, les autres n'arrivent pas, à part Miami, à gagner ou Monaco, quoi. Mais qui étaient des circuits assez spéciaux. Même au Canada, Verstappen a gagné aussi, quoi. C'est foutu, vraiment. Norris est donc deuxième devant Leclerc, qui lui-même est troisième devant Sainz, quatrième. 32 points d'avance pour le pilote monégasque sur son équipier. Ça commence à chiffrer, là. Alors, les fans de Sainz et les anti-Leclerc, qu'est-ce que vous en dites, du coup ? Je croyais que Sainz était meilleur que Leclerc, on dirait pas, là, hein. Sergio Perez, je suis toujours étonné de le voir avec 11 points, vu la merde qu'il fait régulièrement. Mais bon, c'est vrai qu'il avait plutôt bien commencé la saison, maintenant. Il s'effondre de plus en plus, comme d'hab. Pia Street à 87 devant George Russell, 81. Hamilton revient sur son équipier, 70. Alonso, bon, il marque plus de points depuis un bail. 41, Tsunoda, 19. Stroll, 17. Riccardo, Berman, qui est toujours 13ème, avec une course effectuée. Lückenberg, Gasly, Ocon, Albon et Magnussen. Bon, championnat constructeur. Voyons. Alors, Red Bull a un peu moins d'avance que par rapport aux championnats pilotes, on va dire. Ils ont 60 points. Maintenant, le problème, c'est que si Ferrari continue de faire de la merde, ils vont pouvoir accroître leur avance, même si Perez fait aussi de la merde. Parce que si Verstappen ramène à chaque fois 25 points, mais que Ferrari fait 4 ou 5, ça suffira pas pour eux de revenir, quoi. Et McLaren, ils sont à près de 100 points de Red Bull, c'est loin. Donc au final, Red Bull est favori aussi. Même si c'est moins certain pour le championnats constructeurs, ils reprennent de l'avance. Mercedes est à 151 points. Parviendront-ils à revenir sur Ferrari ou McLaren ? Ça, c'est Duradilla. St-Martin est à 58. RB, donc V-Carb, 28. Alpine est à 8 points. Ils ont passé As, du coup, grâce à Barcelone. Et Williams est à 2 points. Et Sauber, toujours 0. Voilà pour ce classement. Bon, reste à voir ce qu'est-ce qui va se passer au Grand Prix de Trich, au Grand Prix de Silverstone, qui vont s'enchaîner. Ciao !